Bonjour, c'est la revue de presse de l'Andy. Les actions européennes ont chuté pour le cinquième jour après les inquiétudes que la reprise économique mondiale s'affaiblit. Le président Mario Draghi a dit qu'il allait étendre le bilan de la BCE d'un milliard d'euros pour repousser la menace de la déflation. L'indice boursier de référence de l'Europe a perdu 4,1% la semaine dernière, c'est la troisième baisse consécutive et c'est la plus longue période en plus de 15 mois, comme le Fonds monétaire international a baissé ses prévisions de croissance mondiale et la production industrielle allemande a diminué le plus depuis 2009. Mario Draghi et le chef de la Bundesbank, Jens Wiedmann, s'affrontent actuellement au sujet de la quantité de stimulations que la Banque centrale européenne doit donner à l'économie de la zone euro qui est en difficulté. La BCE essaie d'améliorer son bilan en achetant des actifs du secteur privé et en acceptant des garanties des banques en échange de prêts avantageux. Si l'économie s'affaiblit toujours, alors on va finir par acheter la dette souveraine, ce qui va à l'encontre de la politique financière de l'Allemagne. Les mesures déjà prises ont poussé l'euro à 1,25 euros en dollars ce mois et c'est le plus bas depuis 2012. Ce qui est inquiétant, c'est que le bilan de la BCE s'établit actuellement au niveau de 2,05 milliards d'euros, c'est au-dessous du plus haut de 2012 de 3,1 milliards d'euros et de 2,7 milliards d'euros enregistrés au début de cette année. L'affrontement entre Draghi et Wiedmann n'est que le dernier affrontement de la série qui remonte à la crise de la dette souveraine de l'Europe. Wiedmann a été l'un des responsables qui s'est opposé à un projet d'achat de titres adossés à des actifs avant la fin de cette année. Il s'est également opposé à une baisse des taux d'intérêt en novembre dernier et à un programme d'achat des obligations illimité en 2012. Les économistes ont suggéré que M. Draghi va parvenir à ses fins et nous allons voir l'assouplissement quantitatif l'année prochaine. Restez à l'écoute de YouCascopy TV pour apprendre les dernières nouvelles sur la zone euro. Au revoir.